Qu'est-ce qu'une ongue gravitationnelle ? Qu'est-ce qu'une ongue gravitationnelle ? Afin de répondre à cette question, commençons par quelques rappels sur la nature de l'espace-temps. Sur ce schéma, vous pouvez voir deux particules, une en rouge ici et une en bleu là. On peut imaginer par exemple deux boules de pétanque. Ces deux particules se rapprochent l'une de l'autre au cours du temps, d'où les flèches ici en rouge et en bleu. Nous prenons une photo à un instant T0 de ces deux particules. À un instant ultérieur T1, ces deux particules se sont rapprochées l'une de l'autre. À un instant ultérieur T2, elles ont fini par entrer en collision, de sorte qu'à un instant ultérieur T3, elles sont de nouveau éloignées l'une de l'autre, avec cette fois-ci les vitesses en sens opposé. Et enfin, à un instant T4, elles sont encore plus loin l'une de l'autre. Il s'agit ici de la façon standard de concevoir le mouvement de particules dans l'espace au cours du temps. Einstein nous apprend que lorsque l'on s'intéresse à la gravitation, une meilleure façon de penser les phénomènes physiques dans le cadre de l'espace-temps. Qu'est-ce que l'espace-temps ? Eh bien, il s'agit tout simplement de la réunion de toutes ces tranches d'espace au cours du temps. On parle alors de blocs espace-temps. Et au lieu de concevoir des particules comme se déplaçant dans l'espace au cours du temps, ces particules sont représentées par ce qu'on appelle des lignes d'univers dans ce bloc espace-temps. Comme par exemple la ligne d'univers ici de la particule rouge et la ligne d'univers ici de la particule bleue. Il existe une différence fondamentale entre l'espace-temps dans la théorie de la gravitation de Newton et l'espace-temps dans la théorie de la gravitation d'Einstein. Dans la théorie de la gravitation newtonienne, l'espace-temps est un cadre fixe, rigide, comme une scène qui n'est absolument pas influencée par la présence de corps matériel dans l'univers. Au contraire, dans la théorie de la relativité générale d'Einstein, l'espace-temps est une structure courbe et dynamique. En particulier, l'espace-temps relativiste de la théorie de la relativité générale d'Einstein est courbe. Il est courbé à cause de la présence de masse et d'énergie dans l'espace-temps. Il est également dynamique, c'est-à-dire que si une particule bouge et est accélérée dans cet espace-temps relativiste, alors il va y avoir émission d'ondes, des ondes gravitationnelles. De la même façon que si vous bougez le bas du flambi, des ondes vont se propager jusqu'en haut de votre flambi. Les ondes gravitationnelles sont donc des vibrations de l'espace-temps. Plus précisément, une onde gravitationnelle est une oscillation dans la courbure de l'espace-temps qui se propage dans l'univers à une vitesse bien particulière, la vitesse de la lumière. D'un point de vue schématique, vous pouvez imaginer ici en bleu avoir une courbure moyenne dans votre espace-temps, par exemple à cause d'une étoile qui va créer dans son voisinage une certaine courbure de l'espace-temps. Et si cette étoile oscille de manière non sphérique, elle va créer des ondes gravitationnelles, représentées ici en rouge, qui se propagent dans l'espace-temps à la vitesse de la lumière C, avec une certaine amplitude caractéristique H. Comment sont générées ces ondes gravitationnelles ? Pour le comprendre, commençons par comprendre comment sont générées les ondes électromagnétiques. Imaginez par exemple que vous avez un électron, une particule élémentaire chargée électriquement. Cet électron crée un champ électrique autour de lui. Si maintenant je viens accélérer cet électron, je vais modifier la structure du champ électrique, et plus précisément du champ électromagnétique autour de cet électron. Il va y avoir émission d'ondes, des ondes électromagnétiques, qui vont se propager dans l'espace-temps à la vitesse de la lumière. De manière tout à fait analogue, si j'ai une grande concentration de masse, celle-ci crée un champ gravitationnel. Si maintenant j'accélère cette grande concentration de masse, la structure du champ gravitationnel va être modifiée au voisinage de cette concentration de masse, et cette modification de la structure du champ gravitationnel va se propager à une certaine vitesse, la vitesse de la lumière. Il s'agit des ondes gravitationnelles. Par exemple, lorsque deux trous noirs tournent l'un autour de l'autre sous l'effet de leur attraction gravitationnelle mutuelle, la structure du champ gravitationnel dans leur voisinage varie au cours du temps, et c'est cette variation du champ gravitationnel qui est rayonnée sous forme d'ondes gravitationnelles. Les premières ondes gravitationnelles détectées, dont nous parlerons à la fin de ce chapitre, ont été émises par une telle source. Merci d'avoir regardé cette vidéo !